C'est au terme d'une série d'inspections effectuées au sein des différents commerces de la commune de Franceville et ses environs au cours de ces trois derniers mois que les agents de la direction provinciale de l'agence gabonaise de sécurité alimentaire ont procédé à la destruction de près de 7 tonnes de produits impropres à la consommation. Tout au long de nos missions nous avons effectué des saisies qui se sont chiffrées en tonnage à près de 7 tonnes et aujourd'hui il s'agissait donc de les détruire. Cette opération de destruction s'est faite en deux étapes. Il y a d'abord eu un broyage préalable des denrées qui ont été ensuite enfouis dans une fosse prévue à cet effet et ils ont été rebroyés une deuxième fois et par la suite on a procédé à la fermeture de cette fosse. Pour cette énième fois, le procureur de la République adjoint a tenu à interpeller l'ensemble des opérateurs économiques de cette localité à plus de vigilance tout en rappelant le regard de la loi gabonaise vis-à-vis de ces derniers. Tous les opérateurs économiques qui s'adonnent à la commercialisation des denrées qui ne sont plus consommables et qui mettent la santé des populations en danger sont poursuivables devant la loi. J'ai confiance à la Gaza parce que désormais lorsqu'ils vont constater des infractions, le procureur de la République sera désormais immédiatement informé et nous donnerons des instructions qui iront dans le sens de l'ouverture des enquêtes afin que ces personnes soient défilées devant le paquet de la République. Crééé en 2011 par décret présidentiel, cet établissement public à caractère technique et scientifique placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture a pour mission d'assurer la police sanitaire mais aussi l'inspection des darés alimentaires pour une meilleure protection de la santé des consommateurs. Merci.